Mes chers collègues, M. le Président, mes chers collègues, M. le Commissaire, nous recommençons nos travaux. Je demande à chacun de reprendre sa place en silence. Donc, nous passons maintenant à une autre phase, après cette présentation de caractère général sur la base des introductions faites par le Commissaire Olly Rennes et le Commissaire Andorre, nous allons avoir successivement trois thèmes. Le premier, ce matin, sur le budget communautaire et les relations avec les budgets nationaux, puis cet après-midi, le problème de la coordination des politiques économiques nationales en première moitié d'après-midi, puis le problème des politiques de l'emploi. Alors, je voudrais saluer la Présidence Chypriote, et tout à l'heure, M. Lynch va s'exprimer après le Commissaire. Je voudrais saluer le Commissaire Lewandowski, Commissaire au budget, qui va nous présenter les propositions faites par la Commission européenne pour le cadre budgétaire communautaire des années à venir. Un peu de silence, je vous prie. Et je vous rappelle que nous continuons, selon la même procédure, c'est-à-dire celles et ceux d'entre vous qui souhaitent prendre la parole doivent remplir une fiche orange qui a été distribuée, donner leur nom, ou blanche maintenant, il paraît qu'elle est blanche, la couleur change avec le soleil, mettre leur nom, le Parlement auquel ils appartiennent et leur responsabilité, de manière à ce que nous puissions donner la parole à tout le monde et équilibrer dans l'ordre des temps de parole entre les pays, les partis politiques et les parlements. Juste un mot d'introduction pour présenter la problématique de cette table ronde, de ce moment de notre rencontre. Il s'agit de la relation entre les budgets nationaux et le budget européen. et c'est un sujet qui est particulièrement important en ce moment pour deux raisons. D'abord parce que tous nos budgets nationaux sont engagés dans un effort de rigueur et de retour à l'équilibre qui, dans certains pays, n'a pas de précédent. 20 pays sur 27 sont soumis à une procédure pour déficit excessif, 25 Etats membres sur 27 ont signé le traité sur la consolidation budgétaire qui est entré en vigueur au début du mois. Et d'autre part, il se trouve que c'est en ce moment même que se déroule la négociation sur le cadre du budget européen pour les 7 ans à venir et nous espérons parvenir à un accord dans les prochaines semaines. Nous travaillons sur la base des propositions faites par la Commission européenne. Si bien que le budget communautaire, en fait, c'est le 28e budget de l'Union. Ce sera le 29e quand la Croatie nous rejoindra. 85% des recettes du budget communautaire viennent des contributions des budgets nationaux. de vos budgets. Mais en même temps, 94% des dépenses du budget communautaire retournent dans les Etats membres ou viennent soulager les budgets nationaux. Je pense à les politiques de coopération vis-à-vis des pays tiers. Et donc, c'est un budget... Le budget communautaire est en même temps une sorte de budget supplémentaire pour chacun des budgets nationaux, et du côté des recettes, et du côté des dépenses. La crise que nous traversons depuis 3 ans est un révélateur, dans ce domaine comme dans d'autres. D'un côté, elle a montré que la communauté d'intérêt entre nos pays était beaucoup plus forte que ce que chacun de nous imaginait. Notre chère Irlande représente moins de 1% des citoyens de l'Union. Ce sont les meilleurs. 1%. La Grèce a un produit intérieur brut qui ne représente que 2% du produit intérieur brut de l'Union. Et pourtant, la situation de ces deux partenaires nous a occupés tous pendant des mois. Et je suis heureux de rendre hommage à l'Irlande, à la Grèce, qui ont fait des efforts gigantesques pour sortir des difficultés qu'ils rencontraient. L'Allemagne fédérale, il y a 2 ans, a décidé soudain d'arrêter l'énergie nucléaire, la production d'énergie nucléaire chez elle. Cela a eu des conséquences dans tous les autres États membres, et dans toute l'Union, sur les prix de l'énergie et sur la situation énergétique. Dit, avant la fin du mois, il y aura des élections en Italie. Je cite des exemples complètement différents. Le programme que mettra en œuvre le gouvernement que les Italiens choisiront aura des conséquences sur les politiques de tous les partenaires de l'Italie. Donc, d'un côté, une communauté d'intérêts qui est devenue une véritable communauté de destin. Tout ce qui se passe chez les uns a des conséquences positives ou négatives chez les autres. Et de l'autre côté, la crise a montré que nous n'avions pas des mécanismes de solidarité qui sont à la hauteur de cette communauté de destin. Nous avons certes mis en place des fonds tels que le mécanisme européen de solidarité, mais en fait, il s'agit, pour prendre une comparaison de santé, d'une assistance respiratoire. Ce n'est pas une thérapie de la guérison. Et ce matin, beaucoup d'entre vous, les représentants de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal, de Chypre, de la Lettonie, ont insisté sur le fait que, à côté des disciplines budgétaires nécessaires, à côté des aides que l'on peut recevoir du mécanisme de solidarité ou d'autres systèmes de ce genre, il faut aussi financer les investissements d'avenir nécessaires pour retrouver la croissance et la compétitivité, parce que sans croissance, il n'y a pas de solution, ni au problème de la dette, ni au problème du déficit, ni au problème du chômage. Et donc, puisque nous devons, dans nos 28 politiques budgétaires, combiner les restrictions, les réductions de dépenses administratives inutiles et le maintien d'investissements d'avenir, de dépenses nécessaires pour l'avenir, nous devons nous poser ensemble un certain nombre de questions sur ce que nous attendons tous du budget européen. Qu'est-ce que nous en attendons du côté des dépenses ? En quoi peut-il soulager mieux nos budgets nationaux ou compléter nos budgets nationaux ? Y a-t-il des politiques pour lesquelles une masse critique de dépenses est nécessaire pour atteindre l'efficacité économique ? Le European Added Value, comme le représentant de la Chambre des Lords l'évoquait ce matin. Est-il normal, par exemple, que l'on consacre, dans le budget européen, cinq fois plus de crédits en faveur de l'agriculture que pour l'avenir de la recherche et du développement ? Des questions ont été posées ce matin sur le principe de subsidiarité, notamment par notre ami René van der Linden. En matière de politique régionale et de cohésion, sommes-nous sûrs d'appliquer le principe de subsidiarité ? Dans ma région française, l'Aquitaine, chaque année, mille projets, plus de mille projets, reçoivent un financement du Fonds européen régional. Est-ce que c'est ça la subsidiarité ? En même temps, puisque nos budgets nationaux sont soumis à des contraintes sans précédent, n'est-il pas le moment de sortir d'un système dans lequel le budget communautaire est financé par les budgets nationaux, il pèse sur les budgets nationaux, qui n'en peuvent plus ? N'est-ce pas le moment de revenir à ce qui a été le principe d'origine de l'Union européenne et qui reste écrit dans ces traités ? Un principe selon lequel les dépenses européennes doivent être financées par des recettes propres de l'Union européenne. Et là aussi, plusieurs d'entre vous ont évoqué le problème ce matin. Le système actuel qui voit les États membres financer le budget de l'Union est devenu intenable, il est profondément injuste, il y a parmi nous une demi-douzaine de pays qui sont des privilégiés et qui payent moins, parfois beaucoup moins, que ce qu'ils devraient payer au budget de l'Union compte tenu de leur richesse nationale. Et naturellement, symétriquement, il y a des pays qui sont défavorisés par ce système. Je remarque que jamais cet aspect des choses n'est envisagé lorsque se rencontrent les ministres des Finances ou les membres du Conseil européen. Et enfin, j'espère que les représentants des parlements nationaux, notamment des pays concernés, sauront, eux, poser publiquement le problème. Et cette conférence est l'occasion, par exemple, de poser ce genre de questions avec beaucoup d'autres. Enfin, j'ai noté ce matin, notamment, que le représentant du Sénat français, M. Marigny, a posé la question de savoir s'il ne fallait pas distinguer les problèmes propres à la zone euro et les actions propres au pays qui sont aujourd'hui dans la monnaie unique et les autres membres. C'est une question sur laquelle on aura l'occasion de revenir cet après-midi, mais que nous devons également avoir présents à l'esprit. Voilà, à titre de propos introductifs, et je propose à notre commissaire de nous présenter maintenant les grandes lignes de ce que propose la Commission européenne pour le cadre du budget européen des sept années à venir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Il pleut, mais bon, à Bruxelles, c'est aussi habituel que la grève. Bon, je pense que cette réunion tombe à point nommé. Une semaine avant le sommet des dirigeants européens sur les futures perspectives financières, pour définir une vision de l'Europe jusqu'en 2020 avec des moyens financiers suffisants, je pense que c'est le bon moment pour impliquer ceux qui sont élus par les citoyens de 27 États membres. Je ne sais pas si la Croatie est parmi nous. Comme cela a été dit, aussi bien par Oli Reyn que par Alain Lamassour, nous nous trouvons maintenant dans un environnement totalement remodelé en Europe. La consolidation des finances publiques étant la mère de toutes les politiques, mais les choses ont changé depuis la période 2009-2011. Nous voulons un mix économique différent en Europe et ça influence également le semestre européen et le budget européen. Je m'en réjouis parce que c'est maintenant que l'Europe doit prouver son utilité et pas à l'avenir. Elle doit prouver maintenant qu'elle est utile et elle sera jugée sur sa capacité à résoudre la crise économique. Et c'est ici que l'on doit parler aussi du budget européen parce que il diffère des budgets nationaux. Il se concentre sur d'autres aspects. Donc, ce n'est peut-être pas la solution magique, mais en tout cas, il permettra peut-être de combiner la consolidation avec les fonds pour les investissements à long terme pour la croissance, l'emploi et la compétitivité. C'est cela la vraie valeur ajoutée du budget européen. Ce qui le distingue des budgets nationaux. Vous savez sans doute que c'est le seul budget dans le monde qui est toujours en équilibre puisque nous ne pouvons pas aller sur les marchés contrairement aux budgets nationaux ou aux budgets familiaux. nous ne pouvons pas nous adresser aux banques. Nous ne pouvons dépenser que ce que nous recevons en termes de contributions, droits de douane et autres recettes des États membres. Maintenant, pour l'avenir, qu'en est-il ? Alors, bien sûr, nous avons des propositions claires. calqués sur la croissance, la compétitivité, l'emploi. Vous savez que c'est difficile de trouver des crédits pour l'investissement des budgets nationaux à l'exception de la Suède, peut-être, qui choisit le type de mesures keynésiennes, mais cet argent pour l'investissement, c'est la première victime de l'austérité de la crise et puisque ces investissements, ces projets ne sont pas commutarisés. Donc, ce que nous proposons pour l'avenir, c'est ce que l'on appelle l'horizon 2020, une nouvelle génération de programmes de recherche et c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'on a un tel lien entre recherche et innovation aussi fortement consolidé parce qu'il y a un écart en Europe entre l'argent public dépensé pour la recherche et l'innovation commerciale qui n'est peut-être pas aussi importante qu'aux États-Unis, par exemple. Dans notre proposition initiale, on passait de 55 milliards à la recherche à 80 milliards de l'argent en face de la proposition initiale de 2011 et cette augmentation par de l'expérience acquise dans le cadre du septième programme de recherche. Jusqu'à maintenant, nous avons reçu 95 demandes de bourses pour la recherche provenant de 400 organisations différentes. 16 000 subventions ont été attribuées pour inclurent des centaines de personnes d'organisations en Europe. C'est sans doute la principale source de financement de la recherche en Europe parce que dans de nombreux pays, il n'y a pas les mêmes possibilités dans les budgets nationaux. Voilà donc ce qui est exécuté à l'heure actuelle en termes de recherche. Notre proposition c'est d'établir un nouveau type de relation étroite entre la recherche et l'innovation. C'est ce que l'on appelle l'horizon 2020. Et puis, il y a un programme consacré spécifiquement au PME. Il s'appelle COSMA et il est doté de 2,5 milliards d'euros. Enfin, il l'était au départ et je pense que ce montant sera préservé. 1,4 milliard iront aux instruments financiers pour créer un effet de levier, c'est-à-dire les garanties de prêts, les capitaux à risque qui manquent en Europe. qui fait défaut au PME. Il y a une nouvelle génération de programmes pour l'éducation des jeunes, la mobilité des jeunes puisque c'est clairement un grand problème qui a été bien détecté comme l'a dit le commissaire Andorre qui nous a rappelé qu'il fallait permettre aux jeunes de s'attribuer et d'approprier à nouveau l'avenir de l'Europe. Fin 2012, il y avait un vrai problème. Par exemple, avec le problème Erasmus, il y a d'autres composants de l'apprentissage tout au long de la vie. Par exemple, il faut améliorer la mobilité sur le marché européen. On voit qu'il y a des taux de chômage très variables, par exemple, entre l'Autriche, 5% et l'Espagne. La mobilité est une réponse, une réponse partielle. On pourrait l'améliorer cette mobilité grâce à ce type de bourse européenne. À quoi pensons-nous? Nous pensons à l'effet levier. Nous essayons de voir comment mobiliser des fonds vu la rareté des crédits disponibles. Nous voulons donc créer un effet de levier grâce au fond d'instruments de connexion en Europe avec des réseaux de transports transnationaux, mais aussi des possibilités d'établir des connexions entre États et nous pensons aussi à l'économie numérique. Il y a un manque d'investissement à long terme, surtout dans le domaine du transport, à cause des risques, des risques à long terme. L'idée est donc d'améliorer le taux de ces projets d'investissement à long terme en augmentant les contributions budgétaires, en augmentant la participation de la Banque européenne d'investissement et il y a des projets pilotes en cours qui nous laissent espérer un vrai effet multiplicateur dans le domaine des infrastructures de transport. Ça, ce sont les lignes budgétaires bien définies en faisant l'objet de levier. Ce qui est important c'est de voir les dépenses qui viennent majoritairement de la cohésion, du développement rural et de les voir comme des possibilités de réorienter les dépenses vers la croissance, la compétitivité et l'emploi. Ça, on le fera grâce à des contrats de partenariat entre États membres. Ce qui est moins populaire en Europe à l'heure actuelle c'est la conditionnalité macroéconomique. mais ce sont des conditions ex-santées et définies pour les dépenses. Mais quand on voit le faible nombre d'objectifs pour les régions les plus riches en Europe, on voit aussi à quel point l'Europe doit plus dépenser pour la croissance, la compétitivité, l'emploi et l'innovation. Enfin, voilà quel est un. la grande orientation du budget européen, les politiques de cohésion, le développement rural, les paiements directs aux agriculteurs, tout ce qui est absolument essentiel en Europe à l'heure actuelle en matière d'investissement à long terme. Nous sommes donc à une semaine du sommet. Le 1er en novembre n'a pas été une réussite, mais ce n'a pas été une occasion ratée, gâchée, puisque nous en savons plus sur les lignes jaunes des différents États membres. on se prépare intensément à cette deuxième occasion pour ne pas la rater, cette occasion du 7 et 8 février. Je suis réaliste, mais je crois que pour la première fois dans l'histoire du budget européen, on pourrait avoir une zone de prêt inférieure à ce qui existe maintenant. on avait 20 milliards de moins déjà pour 2014-2020 dans la proposition précédente de M. Van Rompuy par rapport à 2007-2013. Mais il y a des limites aux réductions aussi. Il faut tout de même rassembler une majorité qualifiée au Parlement européen. J'ai vu aujourd'hui dans le franc-votter Allgemeine une très belle coalition des députés allemands au Parlement européen, M. Elvaro, FDP, donc une large coalition budgétaire, Reimer-Berger qui devrait être parmi nous aussi pour la CDU, Jutta Haug, l'USPD, et Elga Truppel, des Verts. Donc, tous ceux qui sont représentés au Parlement européen sont unis pour défendre le volume du budget européen. Mais le budget européen est important pour les investissements à long terme, les investissements à long terme, la prévisibilité des investissements. C'est la nature du financement par les budgets européens des programmes pluriannuels qui garantissent la stabilité. c'est essentiel dans le climat d'instabilité actuel en Europe. Malheureusement, la logique des négociations c'est plutôt de défendre les enveloppes de défendre les enveloppes nationales qu'une partie des dépenses tournées vers l'avenir. Et la position des États membres conservatifs c'est de défendre l'agriculture, les paiements directs, mais ça a toujours été le cas. Même si on n'arrête pas de parler de modernisation du budget, l'objectif final c'est de défendre fortement les dépenses agricoles. Et je suis sûr que mes voisins en parleront. Ils rappelleront l'importance par exemple pour l'Irlande. N'oublions pas aussi la simplification des règles du jeu. Les États bénéficiaires ont tous demandé que l'on réduise la bureaucratie. La simplification doit donc être à de nos objectifs et doit être une très nette priorité pour la période à venir. Il faut aussi défendre les instruments financiers novateurs. Quels que soient les efforts du Parlement européen, nous allons sans doute financer plus d'Europe à l'avenir et ça comprend aussi la Croatie qui sera le 28ème État et nous financerons plus d'Europe avec moins d'argent. qu'à l'heure actuelle. Donc, il faut aussi créer du levier par le biais des instruments financiers et je serai ravi de pouvoir suivre la discussion. Encore une fois, merci de me permettre de parler à ceux qui sont élus du peuple. Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen, chers collègues, je suis heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. je remercie je remercie le Commissaire pour son discours introduisant le débat pour toutes ses remarques et je voudrais vous dire chers collègues que le sujet essentiel pour la présidence irlandaise c'est garantir la stabilité pour la croissance et l'emploi. Pour y parvenir nous avons besoin d'une économie européenne compétitive avec suffisamment de flexibilité pour faire face aux périodes de vaches grasses comme aux périodes de vaches maigres. L'Union a besoin d'un soutien mutuel réciproque entre les Etats membres pas de rivalité pas d'égoïsme nationaux. C'est seulement ensemble que nous pourrons être plus forts face à un climat économique mondial de plus en plus dur. Le modèle de l'Union européenne c'est l'unité dans la diversité. C'est un merveilleux principe auquel nous devons toujours nous référer si nous voulons rester un acteur sur la scène internationale. L'Union européenne propose des orientations à ses Etats membres en matière de politique budgétaire avant les procédures budgétaires nationales avec une surveillance à l'échelle européenne et une intégration des budgets impliquant la vigilance nationale, celle du Parlement européen, dans la perspective d'une plus grande intégration assortie de la légitimité démocratique requise. La présidence irlandaise s'est engagée à mettre cette semaine parlementaire au centre de la feuille de route pour le semestre européen de 2013. Ce semestre européen est vital. Il représente un examen, une supervision des politiques des Etats membres en veillant à ce que leurs priorités correspondent à des choix prudents, mais c'est également une chance, une chance pour la recherche, pour l'innovation, pour le développement qui doivent s'inscrire dans toutes les politiques nationales. Il est indispensable de bien choisir ces priorités aujourd'hui et aujourd'hui la priorité c'est l'innovation. L'Europe est confrontée à son plus grand défi. En 2050, nous ne représenterons plus que 6% de la population mondiale, donc notre poids traditionnel sera remis en question face aux puissances émergentes, la Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde. Dans ce climat économique, il est essentiel que nous utilisions toutes nos possibilités de travailler ensemble pour que l'innovation se retrouve au centre de tous les budgets européens. Nous avons également une proposition concernant les perspectives financières qui prévoient un équilibre. Cet équilibre est également indispensable. Il y a naturellement ceux qui demandent davantage de dépenses, les pays de la cohésion et ceux qui préconisent une réduction des budgets européens. Nous nous rendons bien compte de la difficulté des circonstances économiques à l'heure actuelle. Bon nombre d'États membres sont frappés par une crise économique et financière grave, mais cela implique aujourd'hui que nous fassions des efforts ensemble sans remettre en cause, sans mettre en danger les fondements que nous avons construits année après année depuis des décennies pour le bien des citoyens européens. L'Irlande est un bon exemple, un exemple de la bonne utilisation des fonds européens pour investir dans des infrastructures fondamentales et dans le capital humain. Ces dernières années, nous avons réorganisé notre économie, nous avons pu investir davantage dans tous les secteurs de l'économie s'appuyant sur le savoir et ce sera également la priorité de la présidence irlandaise. Les programmes européens doivent servir à la croissance, à l'innovation, permettre le développement d'infrastructures essentielles, promouvoir le développement et l'insertion sociale. Et notre perspective est double. Nous devons voir du point de vue budgétaire quelle est la plus grande efficacité possible à partir des fonds communautaires. Et nous devons également envisager la réforme de la politique agricole commune. Nous percevons une bonne partie du FEOGA, du FEDER, alors que les fonds structurels ne représentent que 6% de ce que nous recevons d'une façon générale. Mais nos positions sont claires. notre position pendant les négociations seront neutres pendant tout le semestre de présidence irlandaise. Mais en tant que responsables politiques, nous devons trouver des solutions pour sortir de la crise actuelle. Une des composantes essentielles, ce sera de mettre de plus en plus l'accent sur la recherche et l'innovation. Si nous regardons le tableau d'affichage européen en matière d'innovation, si nous regardons les performances des États membres en matière d'innovation, l'EAS de 2007, par exemple, avait différents indicateurs qui nous permettaient d'envisager une tendance pour les 27 États membres de l'Union face à l'Australie, au Brésil, à la Chine, à l'Inde, à la Russie, à l'Afrique du Sud, au Canada, au Japon et aux États-Unis. Voilà les pays de comparaison. États-Unis, Japon, Corée du Sud, ils nous dépassent. Ils dépassent les 27 États membres de l'Union européenne. Nous sommes nettement en deçà. Donc, c'est un impératif pour nous de corriger cet écart en misant davantage sur l'innovation. Sur la recherche, le programme cadre sont des instruments clés pour promouvoir la recherche, le développement, l'innovation, les sciences, l'ingénierie, la technologie, comme l'a dit le commissaire tout à l'heure. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ces programmes doivent être évalués par des groupes d'experts indépendants de façon à ce qu'il y ait une véritable indépendance, une véritable compétition tout à fait loyale entre les différents projets. Pour le septième programme cadre de recherche, 13 000 demandeurs ont été acceptés, un taux de succès de 23 %, ce qui représente 38 millions d'euros. 438 millions d'euros. Nous avons pu élargir le champ d'application de nombreux programmes avec un financement garanti, en particulier pour les projets de petite et de moyenne ampleur. l'accent étant mis sur la recherche dans les infrastructures au profit des petites et moyennes entreprises qui représentent un facteur essentiel pour la croissance et la création d'emplois dans l'économie européenne. L'horizon 2020 prévoit une augmentation de 15 à 20% de la participation des petites et moyennes entreprises aux différents programmes. Ceci a permis depuis 2007 la création de 3 000 emplois en Irlande et les 23% c'est légèrement supérieur pour l'Irlande par rapport à la moyenne européenne qui est de 22%. L'objectif étant de créer des emplois, de stimuler l'économie, tout cela implique naturellement que nous soyons capables d'encourager la participation à ces programmes et l'horizon 2020 le prévoit. Les objectifs 2020 sont de permettre la création d'emplois, un leadership européen en matière industrielle permettant de relever les défis sociaux actuels. Il y a trois piliers à cet horizon 2020. L'excellence en matière de sciences, le leadership en matière industrielle et la possibilité de relever les défis sociaux de notre époque en promouvant des initiatives européennes pour relever les défis pan-européens que sont le chômage et tout particulièrement le chômage des jeunes. Les programmes de l'Union européenne en matière de recherche et d'innovation ont permis de créer de nombreux emplois. Il faut maintenir cet élan. La présidence irlandaise se rend bien compte de l'importance de cet espace européen de la recherche pour miser sur la technologie, sur l'innovation en toute liberté. Cette innovation permettra d'améliorer considérablement les performances de l'Europe en matière de recherche et éviter également les doubles emplois. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un autre enjeu majeur pour la présidence irlandaise, les brevets. Nous avons eu récemment l'adoption par le Conseil pendant la présidence chypriote du règlement concernant le brevet unique. C'est le résultat d'une procédure qui a duré de longues années mais qui est essentielle pour tous ceux qui misent sur l'innovation. Les petites et moyennes entreprises en particulier pourront profiter de la réduction des coûts d'obtention d'un brevet. Pour tous les acteurs de l'innovation, ce sera un instrument capital avec naturellement à la clé la création d'emplois, un emploi qui dépasse dans certains États membres 30% de la population active. Un problème que nous connaissons beaucoup en Irlande où nous insistons sur l'emploi des jeunes, encourager les jeunes à accéder au marché du travail avec des emplois qualifiés, ce qui, naturellement, dépend de notre capacité à changer et à miser sur l'innovation, à faire progresser l'Europe. Les pays où l'environnement réglementaire est très fort, où il y a des investissements considérables dans la recherche, eh bien, ces pays sont capables de mettre en commun leurs talents et de miser sur l'innovation. L'innovation, voilà ce qui doit être au cœur de notre politique budgétaire, ce sera notre objectif et je pense que c'est essentiel pour le semestre européen car c'est la seule façon de créer une union novatrice basée sur le savoir capable d'être compétitive à l'échelle mondiale. Pour conclure, M. le Président, le 28 et le 29 avril, la Commission de l'emploi du Parlement irlandais organisera une grande conférence portant sur toutes les questions sociales qui se posent aujourd'hui en matière d'emploi dans l'Union européenne. Nous envisagerons une stratégie pour lutter contre le chômage et pour stimuler les petites et moyennes entreprises dans la perspective de l'horizon 2020. Je vous ai déjà parlé de la recherche de l'innovation comme moteur de la création d'emplois. Eh bien, je pense que cette discussion sera très intéressante avec tous nos partenaires européens parce que la crise n'est pas inéluctable. Il est possible d'en sortir même si ce n'est pas facile. L'expérience de l'Irlande nous a appris qu'il était possible d'agir à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, de ne pas se contenter des faits d'annonce mais d'agir. Nous sommes membres de l'Union européenne depuis 40 ans et c'est avec beaucoup d'espoir que nous envisageons les 40 années à venir dans la paix et la stabilité pour le peuple irlandais comme pour tous les européens. Merci M. le Président pour ce message de grande portée de la présidence irlandaise. Alors je vais donner d'abord la parole à notre rapporteur du Parlement européen qui vient du Danemark, groupe libéral et démocrate, Anne Jensen et je lui demanderai et je demanderai après à tous les intervenants qui sont très nombreux d'essayer de réduire le plus possible la durée de leur intervention si nous voulons avoir un véritable échange. Nous avons pris un peu de retard. Anne. Thank you very much. Merci M. le Président. Merci de me donner la possibilité d'expliquer la situation du budget 2014 et la façon dont nous voyons cela également dans le contexte du semestre européen. Le premier problème bien sûr c'est que nous n'avons pas de cadre financier pluriannuel encore. Nous ne savons pas comment se présentera la base juridique. Nous sommes un peu coincés dans une situation sans solution juridique pour l'instant mais on verra la semaine prochaine ce que cela donnera. M. Lewandowski nous a indiqué que actuellement nous avons une proposition qui est de geler le niveau du budget européen au niveau 2008 jusqu'à 2020. Pendant cette année nous resterions au niveau 2008 environ 5% donc en dessous de ce que nous avons prévu officiellement. Cela représentera des coupes sombres au niveau des dépenses agricoles. C'est plutôt la voie que je choisirais moi. D'autres ont d'autres vues sur les choses. Ce sera une réduction des dépenses en matière de cohésion et il y aura apparemment la possibilité d'augmenter les dépenses en matière de recherche transport infrastructure mais probablement pas dans la mesure qui avait été proposée par la commission qui avait l'appui du Parlement européen. Nous verrons bien comment les choses avanceront mais il faut dire que les craintes du Parlement c'est que nous risquons d'aboutir à un budget qui n'est pas suffisamment ambitieux quant à sa quantité mais un budget également strict rigide sans flexibilité on ne pourra plus changer les priorités d'ici à 2020 et je vous rappelle que la dernière fois que nous avons prévu un CFP sous la présidence de Tony Blair et que nous avons négocié à l'époque avec le Parlement européen ça n'a pris que six mois pour voir les Russes fermer les robinets de gaz en direction de la Bulgarie et tout d'un coup on s'est dit on a besoin d'une politique énergétique mais il n'y avait pas d'argent pour cela heureusement nous avions suffisamment de réserve au niveau du budget de l'agriculture ce qui nous a permis d'agir mais on n'aura pas cette flexibilité la prochaine fois je vous mets en garde on a besoin de flexibilité parce que beaucoup de choses peuvent se produire dans le monde d'ici 2020 on peut être sûr qu'un certain nombre de choses imprévues se présenteront donc il est important de discuter au sein de l'Union Européenne du budget européen avec les budgets nationaux pour un certain nombre de raisons certaines des raisons ont déjà été mentionnées le budget européen est très petit mais c'est un budget d'investissement et pour certains pays c'est extrêmement important il y a des pays au sein de l'Union Européenne dans lesquels le financement de l'Union Européenne permet de soutenir 70% des investissements publics pour certains états c'est essentiel nous avons également le domaine de la recherche et un certain nombre d'autres choses où nous ne pourrions pas être au niveau atteint si on ne travaillait pas ensemble et à cet égard je remercie le président Lynch d'avoir décrit ce que fait ce que prévoit de faire l'Irlande c'est un petit pays et c'est important que de parler de cette valeur ajoutée européenne effectivement ensemble on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire de façon isolée il faut en être conscient et il faut aller dans ce sens là il faut allier les efforts nationaux aux efforts communs déployés au sein de l'Union européenne on trouvera peut-être également des domaines dans lesquels le budget de l'Union européenne pourra aider à la consolidation fiscale dans les états membres dans mon pays au Danemark on a réduit les dépenses sur le service extérieur sur les activités des relations extérieures parce qu'on a le service extérieur commun actuellement donc c'est véritablement en travaillant ensemble qu'on peut économiser de l'argent chez nous il y a certainement d'autres domaines dans lesquels on peut faire la même chose en ce qui concerne notamment le marché unique on peut effectivement procéder à des réductions de dépenses au niveau national on peut travailler ensemble il faut qu'on détermine ensemble les domaines dans lesquels les budgets nationaux peuvent être réduits puisque on ferait les choses ensemble de façon générale on peut dire qu'il ne faut pas considérer le budget de l'Union Européenne uniquement comme un budget qui représente des dépenses mais il faut qu'on sache que c'est un budget qui représente des économies au niveau national également alors pour le Parlement européen l'année prochaine et les années qui s'annoncent seront des années où on assistera sur la croissance il nous faut de l'argent pour la croissance et évidemment la question du chômage des jeunes est une question grave nous avons besoin de mettre de l'argent de côté pour cela le financement de ces nouveaux programmes est essentiel et il faut que les jeunes effectivement puissent arriver sur le marché du travail il y a des états membres dans lesquels l'évolution démographique veut dire que dans quelques années nous n'aurons pas suffisamment de travailleurs sur le marché du travail malgré toute une génération de jeunes qui n'auront pas eu de travail et qui sera éloigné pour toujours du marché du travail c'est insupportable donc c'est dans ce sens que le Parlement européen doit travailler j'ai encore une chose à dire et je le dis parce que les parlementaires nationaux sont là nous avons un problème avec vos ministres des finances qui ne souhaitent pas payer la note qui ne souhaitent pas payer l'argent qu'ils ont promis et ça c'est un problème de plus en plus grave et ce sera un problème entre les pays membres de l'Union européenne vous avez des pays qui doivent payer leur part des fonds structurels et qui ne le font pas ou pas dans les temps donc le Parlement européen doit véritablement défendre ces parties du budget qui sont communes véritablement et qui sont en danger parce que les états membres ne font pas ce qu'ils ont à faire par contre quand ces états membres doivent recevoir de l'argent à l'Union européenne ils sont les premiers à se présenter si l'Espagne si l'Italie si l'Irlande n'obtient pas n'obtiennent pas leur argent dans les temps c'est au Parlement européen que d'élever la voix et de faire avancer les choses il faut que ce type de problème soit réglé c'est pas uniquement une question d'argent c'est une question de volonté également nous avons besoin d'une commission qui véritablement fasse son travail également sur la base de son mandat alors je donne la parole au président Eduardo Cabrita de l'Assemblée du Portugal oui monsieur le Président merci monsieur le Président je suis ravi vous avez la parole merci monsieur le Président cette réunion interparlamentaire correspond cette réunion entre Parlement contribue à combler deux grandes lacunes que l'on a constaté au cours des deux dernières années en Europe en cette période de crise c'est à dire un problème de manque de transparence démocratique dans la prise de décision et un manque de coordination des politiques économiques la question du semestre européen pour cette année et cette emblématique c'est l'emploi et la croissance parce que cela montre que l'Europe a réagi tardivement et que cela a eu les conséquences que l'on voit pour cette année c'est à dire encore de la récession pour l'Europe donc on part de la vision selon laquelle la crise de la dette souveraine était une question d'économie périphérique et que la seule solution c'était la politique d'austérité maintenant quelle est la conséquence c'est que dans toute la zone euro on voit s'étendre la crise donc la réponse fournie par la banque centrale européenne correspond à un moment crucial un moment où la tendance se renverse et le Portugal est donné en exemple d'efficacité de détermination avec un grand consensus dans l'application de politiques budgétaires d'austérité de rigueur mais les conséquences au plan économique sont désastreuses le chômage explose on rentre dans une troisième année de récession et on traverse une crise sociale importante maintenant il faut répondre au niveau national certes mais au niveau européen donc nous devons maintenant nous tourner vers la stratégie 2020 nous devons consacrer plus d'attention aux investissements publics d'investissements pour les infrastructures il faut promouvoir l'intégration la croissance et tout ceci comme cela a déjà été dit précédemment m'amène à dire que la stratégie en faveur de la croissance dont on discute à l'heure actuelle devrait être précédée d'une autre discussion comment organiser les programmes d'ajustement et les adapter aux besoins de ne pas créer des problèmes structurels des problèmes qui risqueraient d'entraîner une crise à moyen et à long terme ce qui empêcherait une vraie reprise pour les économies des états membres il faut procéder à des ajustements en plusieurs phases et en tenant compte de la croissance de son évolution il faut créer des emplois trouver un rôle pour les investissements publics et la réponse ne peut pas simplement être de réduire le budget communautaire nous avons besoin de plus de coordination des politiques économiques nous avons besoin de plus de solidarité de plus de transparence démocratique nous n'avons pas besoin de moins d'Europe mais de plus d'Europe nous avons besoin d'une Europe plus solidaire qui fera progresser avant tout la croissance Madame pardon non il y a renonce ok très bien alors je donne la parole à Elga Truppel membre allemand et vert du parlement européen merci monsieur le président alors je voudrais reprendre la question stratégique on en a beaucoup parlé on a dit que la croissance a besoin d'emploi tout le monde est d'accord ici pour le dire mais d'où doit venir cette croissance qui va conduire à l'emploi et bien à mon avis elle ne peut venir que si nous sommes prêts à faire plus en matière de formation à investir plus pour la formation des jeunes c'est comme ça qu'on lutte contre le chômage si on veut générer de la croissance il faut que ça se fasse de façon durable et de façon respectueuse de l'environnement la question du climat est importante ici alors investissement oui sur des chaînes de production qui soient responsables du point de vue de l'environnement réduction des émissions ça il faut le respecter également ça n'est que comme ça qu'on pourra avoir une croissance durable et c'est pourquoi nous avons besoin d'un budget européen qui nous donne la possibilité d'investir dans ces domaines également et c'est comme cela qu'on apportera les véritables réponses à la crise malheureusement on voit un peu l'inverse se produire les contributeurs nets de l'Europe lorsqu'ils voient ce qu'on fait avec le budget européen lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau des fonds structurels je crois que nous sommes de plus en plus conscients que nous n'aboutirons pas nous avons besoin véritablement d'investir dans la formation dans la recherche mais nous faisons le contraire de ce que nous avons besoin de faire ce que disent les politiques ils ne le font pas je crois que c'est une erreur fondamentale et nous devons véritablement nous attacher ensemble à travailler sur cela avec le représentant du parlement irlandais et les représentants de la présidence irlandaise pour véritablement faire ce que l'on dit hier Bill Gates est venu voir le SPD à Berla il a demandé la mise en place de la taxe sur les transactions financières dans les états membres on discute encore de cela pour savoir si c'est la bonne chose à faire ou si ce n'est pas une chose à faire onze états sont déjà prêts à mettre en place cette taxe sur les transactions financières c'est essentiel de le faire ce serait une contribution importante pour véritablement aller dans le bon sens de la réglementation et du contrôle des marchés financiers en plus ce serait des ressources pour les budgets européens M. Lewandowski a fait une excellente proposition parce qu'avec la taxe sur la transaction financière si on l'utilise pour le budget européen on peut véritablement réduire les contributions des états membres ce serait une situation tout gagnante pour les états membres je serais très heureuse que le conseil s'attache à résoudre ce problème véritablement pour aboutir à une solution et puis dernière remarque étant donné qu'il y a la présence de beaucoup de députés nationaux ici je connais un certain nombre de débats nationaux il est important d'insister pour dire qu'au parlement européen nous avons besoin d'un budget plus élevé nous ne le faisons pas par intérêt égoïste purement institutionnel nous le faisons parce que les citoyens européens en ont besoin ils ont besoin d'une meilleure politique et nous avons besoin d'un budget plus élevé pour cela que le conseil le comprenne et j'espère que les parlements nationaux oeuvreront dans ce sens également merci si bien alors je donne la parole maintenant pour la la chambre haute du parlement des pays bas à madame lucas merci monsieur le président le parlement néerlandais défend fermement une vision plus moderne du budget européen nous souhaitons que l'on augmente les dépenses dans le domaine de la recherche et développement et que l'on baisse les subventions à la politique agricole ce n'est qu'avec des marchés ouverts et une approche conjointe dans le domaine de la recherche scientifique que les hommes d'affaires et les entreprises en général en Europe pourront améliorer leur productivité leurs valeurs ajoutées et trouver de nouveaux produits et de nouveaux marchés nous devons innover pour sortir de la crise nous devons trouver des solutions novatrices pour relever les défis qui nous sont lancés la modernisation du budget européen est une avancée importante pour l'avenir et nous espérons que la discussion du mois de février avec le Conseil européen nous permettra d'avancer dans le cadre d'Horizon 2020 nous soutenons l'emphase qui est mise sur la recherche et la concurrence il faut dépenser des fonds pour financer les meilleures équipes de chercheurs pour avancer en manière technologique dans notre intérêt à tous l'argent consacré au programme 2020 doit également être consacré à la place des femmes dans la recherche aux infrastructures dans les états membres et autres enfin je souligne que nous sommes heureux d'entendre que la présidence irlandaise accordera la priorité à la mise en oeuvre du brevet unitaire c'est un grand pas en avant parce que cela nous permettra de supprimer les fardeaux administratifs inutiles nous allons vers le nord et là je vais donner la parole à monsieur Beau Bernardsson du parlement suédois je prononce bien merci monsieur le président je suis là je suis là monsieur le président et vous avez très bien prononcé mon nom monsieur le président alors la question qui se pose dans cette réunion est celle-ci comment le budget européen peut-il aider les états membres pour nous sortir de la crise et pour atteindre les objectifs fixés et il est important de savoir dans quelle mesure le budget européen peut nous aider à nous sortir de la crise européenne la réponse à cette question et bien nous l'avons entendu tout à l'heure le budget européen doit être modernisé c'est ça la réponse et il faut de manière très consciente investir dans les projets qui permettent de créer la croissance et les emplois par le biais de la formation et de l'éducation il est important dans ce cadre d'accorder la priorité à ceux qui peuvent avoir une valeur ajoutée européenne à long terme j'ai écouté ce qui a été dit ce matin et j'ai l'impression qu'il y a unanimité en la matière alors agissons mais le problème c'est que si nous voulons vraiment le faire alors il faut que l'on se fixe les mêmes priorités et il faut accepter des réductions dans certains secteurs à mon avis ce serait la politique agricole qui devrait connaître des réductions en tant que partis socialistes suédois nous pensons qu'il est important de moderniser ce budget la question a déjà été posée est-il véritablement nécessaire de ne pas se tourner de manière suffisante vers les états membres personnellement je pense que l'on peut avancer divers arguments je pense qu'il faut élargir le budget et il faut se rendre compte que les budgets nationaux ont connu une croissance plus importante au cours de ces dernières années que le budget européen il faut que chaque budget soit construit en fonction de ce qu'il cherche à obtenir en fonction des différentes compétences que l'on veut défendre et dans tous les documents émanant de la commission et dans toutes les communications émanant du conseil il est dit qu'il faut investir fortement en faveur de l'emploi de la croissance de la compétitivité nous l'avons encore entendu dire à plusieurs reprises aujourd'hui mais le problème c'est que dans chaque programme national et bien l'on constate que on insiste également sur ces questions et que l'on avance en revanche le budget européen lui est caractérisé par l'immobilisme on le voit dans le niveau de chômage oui je conclue monsieur le président la situation actuelle est donc dangereuse alors il faut absolument mettre fin à ce cercle vicieux et je pense qu'il est important de miser sur ce qui est vraiment important le budget européen doit être modernisé c'est ça qui est important mais également les politiques de crise doivent trouver une nouvelle orientation plus équilibrée il est important qu'il y ait une dimension sociale introduite dans ces budgets il faut que l'on garantisse ainsi cet équilibre entre la politique de croissance la politique de l'emploi et la politique sociale Irlande avec monsieur Bernard Durkan de la Dale mon cher collègue merci président je suis ravi de pouvoir m'exprimer et j'aime bien cette idée d'une rencontre avec nos collègues pour mieux comprendre nos positions mutuelles mais j'espère qu'il y a une chose qui évanera de ce débat c'est une meilleure compréhension de nos positions mutuelles je voudrais féliciter mon collègue le président de sa contribution extrêmement précieuse et qui je l'espère sera suivi par les collègues européens on a déjà ce matin parler d'un changement d'appropriation c'est cela qui doit être important et nous sommes responsables pas simplement de notre budget mais aussi du budget des institutions européennes qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie qu'il faut des efforts économiques coordonnés cela signifie aussi que chaque pays a des besoins différents certains pays se fondent plus sur l'agriculture d'autres sur la technologie d'autres sur l'industrie lourde mais peu importe tous ces besoins doivent être pris en compte en Irlande par exemple nous dépendons fortement de l'agriculture pour sortir de l'impasse économique dans laquelle nous nous sommes trouvés et nous le faisons 90% de notre production va à l'exportation et à l'exportation partout dans le monde nous ne serions pas en mesure de faire ce que nous nous sommes demandés de faire économiquement si c'est ni à mon palais prévu pour l'agriculture j'espère que cela restera comme cela et je pense aussi que c'est une mauvaise politique économique pour le budget européen que d'avoir des réductions dramatiques et qu'en même temps les parlements nationaux se voient forcés à réduire leur budget pour les raisons que nous avons tous évoquées je ne me retrouve pas dans ces appels à l'austérité moi je pense que l'austérité est imposée au parlement tout simplement parce que nous n'avons pas les ressources pour nous en sortir seuls il a fallu réduire le budget c'est difficile c'est difficile pour tout le monde et ça a créé des sentiments négatifs mais nous savons tous que cela entraîne des résultats mais ce qu'il nous faut c'est la reconnaissance il faut la reconnaissance dans toute l'Union Européenne nous devons avoir la reconnaissance pour notre action nous avons besoin d'aide et nous avons besoin de l'aide des autres pays et que ces pays comprennent que nous sommes sur le même chemin sur la même voie si nous ne le faisons pas nous nous trouverons dans 5 ou 10 ans dans une situation où nous continuerons à nous poser les mêmes questions nous serons toujours de résoudre les mêmes problèmes mais nous le ferons à postériori ce qui est très important Président c'est que nous prenions nos responsabilités maintenant à priori et encourager les pays qui ont montré qu'ils s'étaient forts dans certains domaines à faire leur travail faire ce qu'ils peuvent faire dans les limites qu'impose le contexte actuel et avec l'aide de leurs collègues Merci mon cher collègue et félicitations à l'Irlande pour l'exemple qu'elle donne le T-Shock est venu il y a quelques jours devant le Parlement européen il nous a fait une brillante démonstration de la politique courageuse engagée dans votre pays Ivalo Kyle Finn qui est membre du Parlement européen de Bulgarie et qui est notre rapporteur ainsi qu'Anne Jensen sur l'accord pluriannuel budgétaire Merci Président je voudrais simplement partager quelques préoccupations avec nos collègues des parlements nationaux parce que nous attendons un conseil européen qui va prendre des décisions importantes sur le budget et ça peut nous poser des problèmes au sein des parlements parce qu'il faudra bien dire oui ou non alors les problèmes des parlements viennent de plusieurs raisons nous travaillons pour essayer de présenter des arguments au conseil je vais vous donner un exemple des difficultés que nous rencontrons pour que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas ici de demander plus d'argent tout simplement il faut garder à l'esprit que le budget européen se monte à 50 fois moins que les budgets nationaux c'est 2% uniquement de la dépense publique européenne donc lorsque nous disons cela lorsque nous parlons de ce rapport entre les budgets nationaux et le budget européen il faut faire très attention alors ce que nous avions en novembre dans la dernière proposition ce n'est pas le gel des budgets nationaux ici ce dont on parle c'est de ramener le niveau du budget à celui de 2008 avant l'élargissement l'Union européenne sur la base des objectifs 2020 donc on ne gèle pas les budgets nationaux à la date de 2008 ou 2004 parce qu'il y a également ce type de demande au conseil et pour les 10 années à venir c'est-à-dire jusqu'à 2020 lorsqu'on parle de gel il faut prendre les chiffres qu'on a sous les yeux maintenant et on peut les restructurer les états membres refusent de le faire deuxièmement nous souhaitons plus de flexibilité lorsqu'on adopte les budgets nationaux il faut la possibilité de travailler plus avec moins d'argent ce n'est pas possible de le faire sans travailler au niveau européen le budget européen est beaucoup plus rigide que les budgets nationaux il faut le savoir troisième chose les ressources propres le président Lamassour l'a dit au début nous ne souhaitons pas un plus grand budget européen mais nous souhaitons un budget plus indépendant plus autonome il ne faut pas qu'on attende les budgets nationaux donc nous allons véritablement garantir les contributions des budgets nationaux au budget européen ce sera une bonne nouvelle qu'on pourra annoncer pour le semestre européen ce n'est pas plus d'argent en fait c'est une meilleure répartition de l'argent et une meilleure solution à nos problèmes et puis on a parlé de l'unité des budgets l'évolution de ces budgets et surtout la question du mécanisme de stabilité européen il y a un certain nombre de nouvelles idées on parle d'un nouvel instrument pour la zone euro tout cela est très bien mais si on a des budgets séparés ils seront financés par les mêmes contribuables de toute façon donc ce que nous souhaitons faire c'est avoir un tableau unique du budget européen avec des engagements pris par les contribuables pour l'ensemble de l'union européenne avec une capacité renforcée pour la zone euro ça c'est la voie démocratique sans ça on ne renforcera pas les structures je dois vous dire qu'à l'heure actuelle le conseil ne souhaite pas répondre à ces demandes et je suis très très préoccupé en fait si l'accord est adopté de cette façon la semaine prochaine nous ne pourrons pas dire oui au sein du parlement européen alors nous passons des bords de la mer noire au bord de la mer baltique nous revenons en Pologne avec le vice-président de la commission des affaires européennes du parlement polonais monsieur Galazewski non il n'est pas là excusez-moi j'ai mal prononcé la partie sud de la Pologne donc c'est loin de la mer baltique même si la Pologne certes a une côte sur la baltique le commissaire Lewandowski a dit que l'union européenne était dans une situation unique c'est à dire que notre prochain budget sera plus petit que le précédent en même temps nos obligations augmentent année après année car nos objectifs eux aussi sont plus importants la tâche à remplir est aussi de plus en plus ardue il y a là des tendances divergentes et ça serait bon de trouver le moyen de concilier nos obligations et nos ressources donc on peut en faire plus avec un budget de plus en plus petit c'est vrai ce budget réduit nous amène à voir de façon critique les dépenses de l'union européenne mais comme je l'ai dit tout à l'heure la tendance que l'on observe maintenant est une tendance plutôt malheureuse donc comment gérer nos obligations je suis en partie d'accord avec mon collègue polonais mais le budget le budget consacré à la modernisation sera adopté dans quelques semaines il est trop tard donc pour l'influencer nous pouvons peut-être par conséquent réfléchir au budget suivant post-2020 et là je suis tout à fait favorable pour en venir au débat précédent le commissaire Rennes a dit que le problème c'était en partie les différences entre les économies des pays de l'union c'est pourquoi la cohésion est si importante il faut donc garantir cette cohésion socio-économique entre les états membres de l'union européenne c'est une condition indispensable je me réjouis par conséquent qu'il y ait tant de partisans de la cohésion si j'en viens maintenant à la recherche et au développement c'est aussi très important bien sûr la recherche scientifique elle connaît des différences encore plus importantes et comme le montre l'analyse dans ce rapport il faudrait réduire ces écarts dans la stratégie 2020 et faire en sorte que les états membres qui n'ont pas encore développé le secteur recherche et développement puissent le faire en comparaison avec les pays qui l'ont déjà fait alors nous revenons en Grèce je donne la parole au président de la commission des finances monsieur Antonis Bezas monsieur le président merci président cette collaboration dans le cadre du semestre européen est indispensable pour établir la légitimité démocratique des décisions qui sont prises dans les pays de l'Union Européenne mais nous espérons que cette collaboration à l'avenir sera plus systématique et mieux organisée comme on le sait la Grèce est dans une phase de programme d'adaptation économique et elle a dû donc mettre en place un programme de stabilité pour 2013 malgré cela nous avons réussi à mettre en place un programme de réforme qui montre bien l'effort de notre pays un effort qui se fait alors que nous sommes pour la cinquième année consécutive en récession maintenant je voudrais aborder des questions concrètes tout d'abord la politique de cohésion d'après les données statistiques disponibles on voit que la nouvelle méthode va différer beaucoup de la situation actuelle et va augmenter les conséquences négatives de la récession donc nous sommes dans une phase critique pour l'Union Européenne et dans cette phase critique la répartition des fonds de cohésion se fonde sur une image totalement dépassée de l'économie des États membres et de leur région nous ne considérons que le volume de réduction du PIB avec l'augmentation en même temps du chômage dans les États membres sont des éléments qui devront absolument être pris en compte au moment de définir la méthode de répartition des fonds de la cohésion deuxième remarque la recherche la recherche et l'innovation sont des domaines importants pour améliorer la compétitivité des États membres pas simplement au niveau de l'Union mais au niveau international mais malgré cela la réduction des fonds nécessaires va avoir pour résultat que les États membres ou des régions qui se trouvent en phase de récession ne pourront plus faire des investissements en faveur de la croissance il faut bien le savoir il faut savoir que saper la compétitivité interne de l'Union européenne sera négatif il faut améliorer cette compétitivité et la cohésion troisième remarque à propos des recettes vous le savez le grand défi pour l'Union européenne c'est de créer un nouveau mélange de ressources propres pour pouvoir mettre en oeuvre les politiques de l'Union européenne alors ça passe par les recettes TV1 la taxe sur les transactions financières mais en tout cas l'adaptation de ces ressources propres devra être conçue pour fonctionner de façon efficace et sans augmenter le fardeau administratif je vous remercie Président c'était une communication d'un intérêt tout particulier nous revenons en Irlande je donne la parole au sénateur Thierry Leiden sorry for my pronunciation which is probably not correct désolé si ma prononciation n'est pas tout à fait correct est-il présent non je reviens au Parlement européen Salvador Garriga el señor Garriga muchas gracias presidente merci monsieur le président je sais que les représentants des parlements nationaux qui sont présents aujourd'hui sont tous fervents partisans de l'Europe même si l'Europe est toujours plus difficile à défendre dans un Parlement national qu'au Parlement européen mais je pense qu'aujourd'hui dans notre discussion ce que nous devrions nous demander c'est surtout savoir si à votre avis le budget communautaire représente vraiment l'expression de la valeur ajoutée européenne parce que si les parlements nationaux ne croient pas en cette valeur ajoutée européenne s'ils considèrent le budget européen comme un ajout un 29ème budget par rapport aux 28 budgets nationaux j'inclus la Croatie à ce moment-là au mois de février le conseil va signer un budget pour 7 ans d'au moins 22 milliards inférieurs au budget actuel alors il va falloir s'organiser si vous pensez dans vos parlements nationaux que le budget européen a une petite composante anticyclique que dans des années d'assainissement budgétaire à court terme seul le budget communautaire peut représenter une source d'investissement à long et à moyen terme si vous considérez que l'horizon 2020 est véritablement un agenda européen de croissance qui mérite un financement adéquat si vous pensez que les engagements souscrits par le conseil européen adoptés par le parlement européen ratifiés par les parlements nationaux si vous pensez que ces engagements méritent d'être respectés alors en tant que parlementaire européen nous ne pouvons que vous demander votre aide votre aide pour convaincre vos collègues des parlements nationaux vos gouvernements de faire tout ce qui est dans leur pouvoir de ne pas tout regarder simplement à la lumière des contributions nationales au budget communautaire mais de regarder surtout l'efficacité des politiques communautaires politiques d'innovation politiques agricoles politiques de cohésion politiques d'action extérieure tous les domaines politiques financés par le budget communautaire qui sont en danger pour les sept années à venir je pense que le lien avec le semestre européen est tout à fait clair le parlement européen lui travaille sur cette ligne depuis longtemps donc je pense que notre position est claire et que je l'espère vous pourrez la défendre dans vos parlements respectifs maintenant la parole au nom de la house of lords à la baronnesse O'Cathéine thank you on a mentionné à plusieurs reprises le besoin d'innovation de recherche et de développement pour stimuler la croissance mais le débat sur l'horizon 2020 et le cadre financier pluriannuel qui est lié à cela a été retardé et toujours retardé bien entendu tout cela a gravé sur toile de fond de crise économique et financière alors quels sont les défis qu'il y a à relever pour utiliser les ressources pour des projets d'innovation et de recherche c'est impossible de calculer véritablement le retour sur les investissements en la matière c'est très difficile nos propres commissions ont lancé des études sur la recherche et l'innovation dans le contexte du budget il serait utile de savoir quels sont les mécanismes utilisés par la commission pour réaliser les analyses de coût-efficacité et calculer la rentabilité des investissements ça nous aiderait dans nos initiatives à nous alors la deuxième question qui n'est pas liée directement à cela mais Madame Trippel a mentionné la taxe sur les transactions financières je voudrais à cet égard poser la question suivante est-ce que la commission a travaillé sur l'effet de l'évaluation d'impact sur le budget de la mise en place d'une telle taxe sur les transactions financières dans le cadre de ces évaluations la commission a conclu que leur proposition véritablement ne donnait pas un gain particulier au niveau des ressources propres ce qui aurait été ce qui avait été suggéré avec la mise en place de la taxe sur les transactions financières je donne la parole au président Giancarlo Giorgetti la commission des budgets de la chambre italienne Monsieur le Président Merci Président Franchement j'ai beaucoup apprécié ce matin l'intervention de Monsieur Marini qui a fait preuve d'une grande franchise et j'essaierai moi aussi d'être franc ce n'est pas la première fois je participe à ce genre de rencontres et je dois dire que notre tentative d'apporter une légitimité démocratique aux décisions et en particulier aux décisions budgétaires cet effort me semble difficile on voit aussi qu'il y a une urgence une urgence croissance et emploi on l'a entendu de la part des deux commissaires ce matin mais leur proposition dans le cadre du budget me semble faible très faible et donc la légitimité qui nous vient qui nous est donnée à nous élus nationaux s'en ressent vous savez que bientôt nous allons voter en Italie et pour parler des citoyens hier j'ai participé à une assemblée d'entrepreneurs j'aurai sans doute encore d'autres réunions de ce genre prochainement et la sensation vis-à-vis des décisions prises en Italie et en Europe n'est pas une position de compréhension et ça si je vous le dis c'est parce que si j'essaye de vous transmettre le sentiment l'impression que j'ai ressenti hier c'est le suivant on dit pourquoi est-ce que le pacte budgétaire nous oblige à augmenter la fiscalité du travail alors qu'en Europe pour bien des raisons nous venons d'entendre la collègue anglaise en Europe on n'arrive même pas à concrétiser la taxe sur les transactions financières qui permettraient de financer le budget européen pourquoi lorsqu'après on envoie des fonds en Europe ils nous reviennent par le biais de différents fonds comme l'a dit le commissaire Lewandowski mais nous avons du mal à accéder parce qu'il y a une bureaucratie impressionnante qui nous exclut de la possibilité d'en bénéficier sans aide spéciale troisième remarque nous évoquons de grands sujets mais nous avons même du mal à adopter le budget annuel de l'Union Européenne bon j'en ai fini je pense que l'Union Européenne est capable de prendre de grandes décisions en matière d'urgence financière mais que par ailleurs elle a du mal à intervenir concrètement dans l'économie réelle on décide sur la finance mais on discute encore de l'emploi merci bien c'est une remarque également importante madame Alda Souza du Parlement Européen élue du Portugal Merci Monsieur le Président alors je voudrais d'abord saluer tous les députés qui sont présents aujourd'hui nous avons entendu beaucoup d'interventions très intéressantes celles de Monsieur Lewandowski les interventions des collègues du Parlement Européen qui ont dit qu'il s'agit aujourd'hui de reconnaître qu'il y a une menace non pas de gel du budget mais de réduction draconienne des budgets et de toute façon les propositions de la Commission n'ont jamais été particulièrement ambitieuses elles ont été assez minimalistes en dessous des plafonds prévus par les traités eux-mêmes donc on n'arrive même pas au montant que le traité permettrait d'atteindre et ainsi on n'arrivera pas à garantir les principes de redistribution et de solidarité nous sommes en faveur d'une augmentation du budget européen et également nous sommes en faveur d'une augmentation du budget prévu pour le cadre financier pluriannuel les députés européens et les députés nationaux partagent une même préoccupation parce que si en fin de compte le Conseil et le Parlement européen sont ceux qui discuteront de cette question et bien les parlements nationaux aussi ont leur mot à dire puisque ce sont eux qui choisissent les priorités que nous traitons ensuite j'avais plusieurs choses à dire premièrement je crois qu'il est inexact de dire que la crise économique nous a imposé cette austérité l'austérité c'est une leçon politique qui a été donnée par les états et par la commission européenne les divers programmes d'austérité en fait en fait détruisent l'emploi et aboutissent à une catastrophe sociale enfin pour ce qui est du budget et de la taxe sur les transactions financières et bien cette taxe est fondamentale pourquoi parce qu'elle permet d'augmenter les ressources propres de l'union ce qui est fondamental pour l'investissement à long terme mais pas seulement c'est également en raison d'une question de justice sociale il faut qu'il y ait une certaine pression sur le capital financier et puis pour conclure on a beaucoup parlé de mobilité aujourd'hui mais la mobilité des citoyens européens elle est très importante à partir du moment où elle est volontaire mais si elle devient obligatoire et bien là on est loin du principe et la plupart des boursiers dans le domaine de la recherche passent leur vie avec des contrats précaires sans jamais arriver à vivre véritablement dans la stabilité économique il est donc important de créer des emplois dans le domaine scientifique à moyen et long terme nous sommes un peu en difficulté de temps il y a encore cinq collègues qui avaient demandé la parole je ne peux pas leur donner maintenant je suis désolé monsieur le sénateur vous avez pu vous exprimer une fois ce matin vous pourrez vous réexprimer cet après-midi mais je ne peux pas je suis désolé monsieur le sénateur je ne peux pas vous laisser dire cela vous avez parlé ce matin nous avons d'ailleurs fait droit à remarques qui sont extrêmement justes il y a une demi-douzaine de collègues qui ont demandé la parole qui n'ont pas parlé ce matin malheureusement les interprètes sont obligés de nous quitter à 13h nous avons des contraintes nous sommes obligés d'arbitrer comme en matière budgétaire sur des contraintes contradictoires alors je vais demander nous avons encore quelques petites minutes je remercie les interprètes de bien vouloir rester quelques petites minutes je vais demander au commissaire de bien vouloir faire ses remarques en réponse rapidement aux principales observations qui ont été faites et puis madame Trottmann conclura cette matinée monsieur le commissaire je vais essayer pour être plus légitime l'Europe doit faire la preuve de son utilité et en apporter la preuve tout de suite il s'agit de résoudre les problèmes des gens il ne s'agit pas de leur donner des leçons et je suis certain que face à toutes ces contraintes pour les budgets nationaux le budget européen peut représenter une partie de la réponse il a permis la stabilité pendant plusieurs années mais pas à n'importe quel prix pas sans structure nous devons défendre nous devons défendre un niveau décent de paiement et un niveau décent de structure alors faire une comparaison entre le budget européen et les budgets nationaux M. Bernhard Harsson de Suède l'a contesté et je pense qu'effectivement en dépit de l'élargissement de 15 à 27 aujourd'hui 28 Etats membres entre 2000 et 2010 notre budget a toujours été très limité les Etats nationaux pourtant n'ont pas élargi leur territoire alors que leur budget n'a pas arrêté d'augmenter il n'y a que la Suède et l'Allemagne qui est moins augmentée au niveau national qu'au niveau de l'augmentation du budget européen donc ça c'est quand même un élément à prendre en considération nous avons de plus en plus de compétences avec de moins en moins de budget la modernisation oui c'était d'ailleurs déjà dans notre proposition de 2011 et comme plusieurs intervenants l'ont indiqué Mme Jensen Mme Truppel M. Calfin plusieurs intervenants du Parlement européen et d'autres si ces réductions sont dues à la logique des négociations mais si les pays s'orientent davantage vers la modernisation vers la valeur ajoutée moins vers la protection à ce moment-là il y a une logique une enveloppe pour la cohésion certes mais on ne peut pas demander en même temps la réduction du budget européen et sa modernisation vous avez été nombreux à demander ce que le budget européen soit en quelque sorte le carburant du marché de l'emploi je pense que personne ne peut refuser cet objectif mais encore à propos de la valeur ajoutée européenne avec un petit budget mais au niveau européen nous aidons deux millions de personnes dans les camps de réfugiés syriens deux millions de réfugiés grâce à l'effort collectif du budget européen un million et demi de personnes sont aidées en Irak toujours avec des sommes modestes mais qui ne sont pas éparpillées entre plusieurs nations qui sont rassemblées dans le budget européen naturellement il y a une complexité du budget européen il y a la question de la taxe sur les transactions financières la coopération renforcée et nous comprenons bien la position des parlements nationaux mais la taxe sur les transactions financières c'est quand même une ouverture vers l'avenir et les dirigeants européens auront une tâche majeure à assumer au mois de février l'Union européenne a obtenu le prix Nobel de la paix un prix que méritait l'Union européenne mais maintenant est-ce que la paix financière fera également l'objet d'un prix je pense que ce serait pour le plus grand bien des citoyens européens Président en quelques mots et très rapidement d'abord je crois qu'il faut relever que l'expression collective de tous les parlementaires nationaux et européens ont insisté sur le fait que notre budget est un budget à 28 et pas un budget qui devrait au fond être décidé par les uns contrés par les autres ce n'est pas comme cela que notre budget peut avoir le rôle d'effet levier économique et apporter la plus-value Deuxième remarque l'examen annuel de croissance doit impérativement permettre de donner toute sa place à ce que représente le budget européen comme déclencheur comme catalyseur de financement comme complément de financement il a un rôle absolument indispensable il faudrait que l'examen annuel de croissance évoque cette contribution du budget de l'union à l'objectif de croissance durable et d'emploi autre remarque que je voudrais retirer de ce débat c'est les recommandations spécifiques et la contribution des états membres vous avez dit monsieur le président en ouvrant notre réunion plus spécifiquement consacrée au budget qu'il y avait aujourd'hui une véritable inégalité dans la manière dont les états membres contribuent au budget de l'union cette question doit être examinée sous peine d'avoir en permanence une volonté de réduire de réduction de la part de nos états membres de leur contribution au budget de l'union ceci nous amène dans une sorte d'impasse d'impasse budgétaire et peut-être même d'impasse sur les perspectives financières j'ai fait une proposition qui était de retirer dans le calcul des déficits publics nationaux la contribution basée sur le RNB des états membres la commission la commission du budget a suivi dans un premier temps voté contre dans un deuxième temps j'espère que nous progressons nous progresserons pourquoi parce que notre budget européen est un budget d'investissement il est donc important quand nous prétendons relancer la croissance avec l'investissement de pénaliser les états membres qu'ils soient contributeurs qu'ils soient bénéficiaires sous cet angle enfin sur la démocratisation la légitimité démocratique doit associer parlement européen et parlement nationaux tout au fur et à mesure de la démarche du semestre européen et enfin je conclurai en disant que nous devons exiger de nos états membres d'être cohérents le problème de la cohérence est la clé je crois pour nos concitoyens de la confiance lorsque nos états membres lorsque la commission lorsque nous-mêmes parlementaires nous affirmons des objectifs ambitieux et que nous ne nous en donnons pas les moyens nous arrivons à la perte de notre crédibilité et de la légitimité démocratique c'est la raison pour laquelle notre commission a été extrêmement ferme sur les restes à liquider sur le fait que nos états membres refusaient le paiement des factures oui nous devons payer des factures si nous n'avons pas le budget adapté à nos politiques nous avons ensuite un problème de financement de nos dettes nous ne pouvons pas tolérer de demander et d'exiger de nos états membres le paiement de leurs dettes publiques et de créer de la dette à l'échelle de notre propre budget voilà monsieur le Président les remarques que je voulais faire en conclusion merci beaucoup chers collègues alors je voudrais en mettant fin à nos travaux monsieur le Président chers collègues vous remercier tous de votre participation il y a eu 16 prises de parole lors de cet atelier je voudrais dire pour faire suite à la remarque un peu désagréable de notre collègue du Sénat français c'est que aucun membre n'a été ce matin admis à parler deux fois et que d'autre part il y a au moins un représentant de chacune des assemblées parlementaires qui a demandé la parole qu'il a obtenu à ma connaissance sauf si quelqu'un me contredit et dans le cas de la France l'Assemblée nationale le Sénat les deux chambres ont pu avoir un représentant qui prenait la parole ce matin alors cela dit il reste quelques collègues qui auraient voulu parler ce matin qui ne l'ont pas pu les interprètes vont nous quitter je suis désolé nous ne pouvons pas maintenant par contre ils seront prioritaires s'ils souhaitent s'exprimer cet après-midi pour le faire et je l'indique à mes deux collègues qui présideront la séance de cet après-midi enfin pour terminer sur une bonne nouvelle bien entendu vous êtes toutes et tous invités maintenant pour la pause déjeuner à manger et à boire à la santé de nos parlements nationaux européens et de nos budgets bon appétit la séance est levée à cet après-midi à cet après-midi à cet après-midi